... De nouvelles pancartes jaunes sur vos itinéraires de randonnées, celles qui indiquent le parcours de la Via Dutram de la métropole au Vercors à découvrir un vélo à pied, un sentier de 38 km entre Grenoble et Saint-Nizier-du-Moucherotte, mêlant histoire, patrimoine, nature et beaux paysages. Côté cuisine ou côté jardin, et si vous accueillez une pièce de théâtre chez vous que l'on pousse les meubles ou que l'on mette les chaises sur la terrasse, c'est le théâtre à domicile avec la compagnie en aparté qui se produit dans la région, mais pas que, ça change du pictionnerie. Et puis à la veille d'un long week-end, quelques idées de sorties pour aller encourager les tennismans à Uriage, les cavaliers et leurs chevaux à Villard-de-Land, et les trailers, savoir où aller voir les feux d'artifice du 14 juillet, et aussi des propositions de spectacle qui sortent des sentiers battus. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 13 juillet 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, voire d'une balle de tennis par endroit, se sont abattus mercredi en début de soirée dans plusieurs secteurs de l'Isère, notamment autour de Grenoble, comme ici à Mélan. La raison, ce que l'on observe des tornades et des orages violents, appelle des supercellules, qui ont touché une partie de la région, entre Ardèche, Drôme, Isère et Savoie. De nombreux véhicules qui n'avaient pas pu se réfugier dans les parkings couverts ont été endommagés. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises, notamment à Saint-Martin-d'Air, où la toiture d'une entreprise a été percée par les grêlons de grosse taille. L'eau s'est ensuite introduite dans les locaux. C'est direct, pas besoin de passer par quatre chemins pour relier Grenoble à Saint-Nizier-du-Moucherotte. La via du tram a ouvert il y a quelques jours. Comme son nom l'indique, ce parcours de 38 km, accessible à pied, à vélo, VTT ou VAE, suit le tracé de l'ancien tram, une ligne arrêtée il y a plus de 70 ans. Jade Lagné et Elisa Essabi. Un coup de pédale et c'est parti. Relier le centre-ville de Grenoble et le plateau du Vercors sans fumée de peau d'échappement, c'est possible avec la via du tram, une nouveauté de l'été. Un parcours de près de 40 km entre la gare et Saint-Nizier-du-Moucherotte qui suit l'ancien parcours du tram qui reliait la capitale des Alpes et Villars-de-Lens de 1911 à 1951. On a tout simplement testé, donc c'est très progressif. Je le dis à toutes celles et ceux qui se disent « Ouh là là, c'est compliqué », eh bien non. C'est finalement extrêmement agréable. Et en fait, on est à l'ombre quasiment tout le temps. Donc je dirais qu'en termes de plaisir dans ces périodes de forte chaleur, d'être finalement sous la canopée, ça vous invite un peu aux vacances déjà. Donc c'est une bonne entrée en matière. La via du tram, qui traverse pas moins de 5 communes, est ouverte aux cyclistes, cavaliers ou randonneurs. Lancée par la métropole et la communauté de communes du Vercors, le projet est également soutenu par le département de l'Isère, le parc du Vercors et le SMAG. Anciennes gares, points de vue ou encore anciennes fermes sont présentes sur des panneaux tout au long du parcours. Alors la commune de Cécinet-Parisais, c'est une commune qui est à la fois une commune très urbaine de la plaine du Drac, mais également une commune de montagne puisqu'on monte à près de 1500 mètres d'altitude au pied des Trois-Pucelles. Donc finalement, ça fait un lien et un trait d'union entre la partie urbaine et la partie montagnarde. Donc cette voie du tram, c'est pour nous un nouvel outil pour permettre aux habitants de Cécinet-Parisais et à ceux de l'ensemble de l'agglomération de profiter de ce patrimoine naturel exceptionnel. On n'a pas besoin d'aller très loin, on est au pied d'une grande richesse. Et même si le tramway n'existe plus aujourd'hui, cette via contribuera sans doute à recréer du lien entre la plaine et la montagne. Ce tramway a occasionné plus que des bienfaits entre l'agglomération et le plateau du Vercors. Ça a été rappelé jadis quand le tramway existait, les agriculteurs descendaient le lait sur l'agglomération, mais également les habitants de la zone de Grenoble montaient, se rafraîchirent ou se divertirent sur le plateau du Vercors. Donc c'est une voie qui a été très importante en son temps. Et j'ai même envie de dire que si aujourd'hui il existait encore ce tramway, je pense qu'il ferait un malheur. Après l'effort, le réconfort, les mille mètres de dénivelé parcourus valent bien la vue sur la métropole qui s'offre aux visiteurs. Et les plus courageux pourront ensuite faire la liaison entre la via Vercors et la grande traversée du Vercors. Ce soir, c'est Barbecue et Théâtre. Né dans les années 1950 aux Etats-Unis, le théâtre d'appartement, c'est une autre façon de vivre le théâtre. Une expérience différente pour les comédiens comme pour les spectateurs. C'est ce que la compagnie en aparté propose aux Isérois depuis quelques années. Alors bien sûr, il faut parfois s'adapter, Lina Badreddin. Côté cours ou côté jardin, ce soir-là, ce sera Côté jardin pour la compagnie théâtrale en aparté qui joue sa pièce à domicile. Depuis une quinzaine d'années, elle intervient chez l'habitant pour faire vivre au public un moment unique. Le théâtre chez soi, c'est juste formidable d'avoir des comédiens qui sont là, présents devant vous. La scène est chez vous et je trouve ça formidable. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre. Mais ce type de représentation chez l'habitant, c'est quelque chose que j'ai toujours connu en fait. Et c'est une pièce sur le sujet de la passion amoureuse et ses dérives dans le loufoque et l'absurde qui a animé la soirée. Si l'idée du théâtre à domicile s'est beaucoup développée depuis la crise du Covid, pour la compagnie en aparté, elle est née pour de toutes autres raisons. Probablement au début, c'était pour des problèmes économiques puisqu'en fait, on n'avait pas de subvention. Donc on n'avait pas forcément non plus de salles aux jouets. Donc on a commencé comme ça et puis après, on a trouvé que c'était fort intéressant, que le contact avec le public était tout autre. Ça change la proximité déjà qu'on a avec le public et les échanges qu'on peut avoir avec lui après. Il n'y a pas le quatrième mur en fait, comme on appelle ça dans le jargon théâtral. À chaque fois, le lieu est différent, donc on s'adapte au lieu. Et puis on découvre bien sûr un public nouveau qui ne réagit pas forcément de la même façon en fonction du lieu, en fonction du nombre de spectateurs. Donc à chaque fois, c'est vraiment une redécouverte de la pièce. Car à la fin, le rideau rouge ne se ferme pas. Au lieu de ça, les discussions s'ouvrent entre spectateurs et comédiens. La compagnie en aparté qui se produit aussi actuellement sur scène au Festival Off d'Avignon avec la pièce La Véritable Légende de Sid Barrette. Quels événements sportifs faut-il suivre ce week-end en Isère ? On regarde la sélection de Lucille Dehi. Si vous approchez les cours du tennis d'Uriage, vous verrez jouer les grands de demain. Et même d'aujourd'hui, le grenoblois Gabriel Debrue, vainqueur de Roland-Garros Junior l'an dernier, trace sa route chez les seniors. Et il reste fidèle à ce tournoi international Uriage au thermal, ça tombe bien, qui se déroule jusqu'à ce dimanche. Il devrait faire un peu plus frais sur le Vercors. Mais les cavaliers du jumping de Villard-de-Land vont faire grimper la température du balcon de Villard du 14 au 16 juillet. Trois jours de compétition ouverte aux professionnels comme aux amateurs au pied des pistes. Ils seront plus de 200 sur la piste de sable éphémère. La fraîcheur est garantie à ose en Oisan pourvu de parcourir 87 km sur 5000 m de dénivelé positif. L'Oisan Trail Tour s'élance à minuit ce samedi. Pour les plus fainéants, un parcours de 40 km est proposé samedi avec un départ plus tardif à 8h du matin. Et même un trail court de 21 km sur 900 m de dénivelé à 9h. Sans oublier la course pour les enfants vendredi 14 juillet à partir de 18h. Et puis le GF38 disputera son deuxième match de préparation à Saint-Etienne samedi à 11h. Un match à huis clos mais qui sera diffusé sur la chaîne des Verts. Un vendredi bleu, blanc, rouge en raison du 14 juillet. Certaines communes prennent un peu d'avance dès ce jeudi soir. Et contrairement à d'autres villes ayant connu les émeutes, Grenoble a décidé de ne pas annuler ni ces événements ni son feu d'artifice prévu comme l'an passé dans le parc Jean Verlac. Pendant que les officiels assisteront au traditionnel défilé du centre-ville, les animations à la ville débuteront à 17h avec escalade, jeu du monde, un coin cosy, un bal. Du canoet sur le lac des comptes, un village culinaire. Le feu d'artifice sera lancé à 22h30. Attention, les transports en commun, tags, cesseront progressivement à partir de 20h30. Et comme en 2022, Voiron ne proposera pas un spectacle pyrotechnique, mais c'est tourné cette année vers une animation de drones lumineux. Pas les mêmes que ceux de la préfecture qui pourront voler au-dessus du parc Jean Verlac. Les drones, ce sont les mêmes que ceux qui avaient l'an dernier survolé le lac de Monténard pour les 60 ans de la retenue d'eau. Le spectacle sera lancé à 22h30 et pour une heure depuis le domaine de la Brunerie. On fera encore la fête vendredi dans le parc du Riage, de la Poya à Fontaine ou encore au domaine de Vizil. Le festival Émotions de rue s'achèvera samedi à Voiron. Une dizaine de compagnies professionnelles se seront donc succédées depuis le 1er juillet. Et ce sont les baudrières de la compagnie, les encordés, qui fermeront ce bal dans l'espace public. Sur scène, trois femmes et sept cordes de coton suspendues à une grande coupole ronde. Elles évoluent ensemble avec pour objectif d'avancer ensemble dans un monde où l'attention et l'écoute seraient au cœur des préoccupations. Retrouvez-les sur l'esplanade du Colombier à partir de 19h. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Vous vous souvenez peut-être de cette pub pour des tablettes mettant en scène des animaux. Pour sa conférence spectaculaire, Hortense Belnaute n'a gardé que le début. Et la marmotte, c'est à découvrir samedi à 17h30. Salle Prat-Pilou aux Adrées, l'objectif de la comédienne et historienne de l'art étant de populariser des concepts pointus. De manière ludique et documentée, un rendez-vous dans le cadre du festival L'Arpenteur organisé par Scène Oblique. C'est déjà la 28e édition pour ce festival Art, Montagne, Écologie aux Adrées et dans le massif de Belle-Donne. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégranoble.net. On marque une pause pour le 14 juillet mais on se retrouve lundi. Et pour ce qu'il y a, c'est une image de la course de casse à savon. La verte à Coreïs qui se déroulait le week-end dernier à Villard-de-Land. Des engins faits maison propulsés uniquement par la gravité. Une cinquantaine de participants et presque autant de bénévoles et une grosse partie de rigolade. Belle soirée et excellent week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501